bonjour ici ipodtech jaybreak et si vous l'avez constaté sur l'écran de mon appareil y écrit 100 car aujourd'hui et maintenant cette vidéo est la centième vidéo que je que je poste sur youtube voilà et donc pour cette centième vidéo j'ai pensé un truc qui vous ferait peut-être plaisir on va se rendre donc sur cidia une fois sur cidia je vais vous présenter aujourd'hui le tweak ike oui alors c'est un petit peu bizarre comme nom mais il est plutôt pas mal mais malheureusement il est payant sous la source de big boss à 1,99 dollars alors une fois que vous l'avez acheté installé et confirmé on va se rendre dans les réglages pour régler ce tweak ah oui alors on se rend dans la rubrique de ike oui et là on peut voir deux customisations alors ike oui ça sert à quoi donc on va se rendre dans les notes et donc on peut si vous avez remarqué une quatrième ligne est apparu sur mon clavier alors donc ce tweak sert à ça ça sert à afficher une quatrième ligne donc sur votre clavier mais vous allez pouvoir customiser ce qu'il ya dedans donc justement on va se rendre dans les réglages pour régler ce tweak donc customize key donc ça c'est la première liste donc on a deux deux types de de claviers donc vous pouvez voir que ici il y a des signes spéciaux car je suis en majuscule si j'enlève la majuscule on peut voir que des chiffres ont apparu donc on va régler ça ensemble donc si on se rend dans les réglages maintenant on appuie ici donc ça c'est quand la majuscule n'est pas enfoncé donc on peut mettre ce qu'on veut par exemple des petits raccourcis de messages voilà hop lol salut par exemple ensuite on va régler les alt aussi donc on met ce qu'on veut par exemple je vais mettre un petit point d'interrogation ici ici je vais mettre d'a par exemple et ici je vais mettre d'a bon je mets n'importe quoi mais alors une fois avoir réglé vos claviers comme vous voulez vous faites save and resping alors vous faites un resping pour voir les changements s'effectuer le seul inconvénient avec ce tweak c'est qu'ils marchent que sur les claviers en qwerty ça serait bien qu'ils renouvellent un petit peu ça et qu'ils le mettent en en azertie aussi donc on va se rendre dans les notes voilà on va ouvrir une nouvelle note voilà et on va voir si les changements ont été effectués donc on peut voir mon point d'interrogation mon point d'interrogation ta da ont été ajoutés et si on enlève cette petite flèche mdr lol et salut ont apparu donc par exemple vous avez juste à appuyer ici et salut se se met directement donc ça marche très très bien donc voilà vous pouvez appuyer autant que vous voulez ça marche vraiment bien donc comme je vous ai dit le seul inconvénient c'est que ça marche que en qwerty si je si je mets en français donc azertie on peut voir que le quatrième clavier n'est pas là il faut être en qwerty obligatoirement donc voilà c'était ça pour cette vidéo de pour ma centième vidéo donc je vous ai présenté ak oui voilà c'est ma centième vidéo alors par contre n'oubliez pas de vous abonner à mon compte facebook et à ma chaîne youtube et visiter mon site internet itjbreak.com où je poste toutes les actualités et des nouveaux articles alors hop on va écrire vite fait ça voilà donc visiter mon site internet et sinon je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo merci